Alors, chers collègues, chers étudiants et participants, bonjour et bienvenue à cette table ronde consacrée à la 28e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est tenu du 30 novembre au 13 décembre à Dubaï. Cet événement, cette table ronde est organisée par la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement en collaboration avec l'Institut Environnement, Développement et Société. Cet institut regroupe des chercheurs, des professeurs et des étudiants qui sont issus de différentes disciplines et dont les recherches s'intéressent à la protection de l'environnement et aux importants enjeux que représente la lutte contre les changements climatiques, lesquels enjeux étaient au cœur des négociations à la COP 28 qui s'est tenue à Dubaï. Je suis très heureuse de vous accueillir ce midi à cet événement. Je me présente, mon nom est Paul Allé, je suis professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval et je suis titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement. Je suis également membre de l'Institut Environnement, Développement et Société, de même que nos quatre panélistes. Comme vous le savez, c'est au terme d'un long processus de négociation que 195 pays, excusez-moi, ont finalement convenu le 13 décembre 2023, ont convenu d'un accord lequel a été qualifié d'historique, en ce sens qu'il appelle à une transition hors des énergies fossiles pour lutter contre les changements climatiques. Mais au final, qu'en est-il vraiment? D'importantes questions demeurent quant au progrès réalisé depuis l'accord de Paris qui a été signé en 2015. Des questions qui touchent à la teneur et aux ambitions de cet accord, quels sont ses effets tangibles ici, au Québec, au Canada et ailleurs? De nombreux scientifiques et chercheurs ont participé à cette COP28. Parmi eux, une délégation diversifiée de membres de l'Université Laval, comprenant des chercheurs, des professeurs, des étudiants et des responsables de son administration. Les quatre panélistes de la table ronde sont, eux aussi, issus de disciplines différentes. Mais ils ont en commun d'avoir participé à la COP28 et d'avoir accepté de nous présenter, selon leur point de vue disciplinaire, leur expérience et leurs réflexions. Pour cette table ronde, nous avons prévu deux tours de table avec de cours exposés, c'est-à-dire, dans un premier temps, des exposés d'au plus dix minutes pour le premier tour qui est consacré au retour sur la participation, sur l'expérience des panélistes à l'occasion de cette COP. Puis, un second tour de moins de cinq minutes sous le thème « Que retenir de cette COP? Quels sont les gains pour le climat? » Par la suite, nous aurons une période de questions. Dans un premier temps, nous allons inviter les personnes ayant participé à la COP28 à prendre brièvement la parole pour témoigner de leur expérience ou interagir avec les panélistes. Nous les invitons à s'identifier dans l'outil de conversation, le chat, afin que mon collègue Jason Fournier de l'Institut EDS puisse gérer les interventions et les inviter à ouvrir leur micro et caméra. Ensuite, nous passerons à la période des questions avec l'ensemble des participants. À ce sujet, vous êtes invité à noter vos questions dans le chat, dans l'instrument de conversation, afin que mon collègue Jason puisse synthétiser vos questions au bénéfice des panélistes. Sans plus tarder, je vous présente nos quatre panélistes. En premier lieu, nous avons le grand plaisir d'accueillir l'honorable Rosa Galvez, sénatrice au Parlement du Canada et professeure associée à la Faculté des sciences et génie de l'Université Laval. Rosa a une longue et riche expérience en matière de protection de l'environnement, ce qui, sans surprise, l'a amené à présider le comité sénatorial permanent de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles. Notre deuxième panéliste, le professeur François Gellineau, est vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable de l'Université Laval. Il a, lui aussi, une très longue feuille de route à titre de professeur et de titulaire de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires. Notre troisième panéliste est le professeur Stéphane Roche, de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Il est directeur de l'Institut EDS et il partagera avec nous ses réflexions, notamment sur la ville intelligente, en fait, je le crois. Enfin, notre quatrième panéliste est M. Camille Martigny, qui est doctorant à la Faculté de droit de l'Université Laval, en co-tutelle avec l'Université Aix-Marseille. Il est également membre du Réseau universitaire international pour l'action climatique. Avant de céder la parole, j'inviterai tous les participants à fermer leur caméra ainsi que leur micro. Et maintenant, sans plus attendre, je cède la parole à notre première panéliste, notre collègue et sénatrice, Mme Rosa Galvance. Rosa, la parole est à vous. Merci, Paul. Merci, chers collègues, pour votre présence aujourd'hui. Vous savez, les COP, c'est l'opportunité qu'on a pour influencer les décisions qui concernent l'avancement sur l'adaptation et la mitigation dans les changements climatiques. Donc, l'année passée déjà, les trois sujets plus importants lors de la COP, c'était la question de l'énergie, la transition vers une énergie à faible carbone, la question du financement de cette transition-là, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait une justice climatique pour que la transition s'efface de façon ordonnée. Il y avait des objectifs très clairs et définis, comme justement accélérer cette transition par l'abandon des carburants fossiles, réparer la question du financement, mettre l'accent sur la participation, prendre en considération la santé humaine et les écosystèmes, mais aussi faire participer et garantir la inclusion de toutes les parties prenantes de la société dans cette transition. Évidemment, cette COP-là était remplie de défis, des défis d'origine politique. Il y a beaucoup de lobbying qui s'effectuent par une industrie qui ne veut pas abandonner ses profits, qui sont très importantes. Il y a aussi la question de la situation de la guerre en Ukraine et de ses intérêts, évidemment, de divers pays. Il y avait aussi de la controverse au sujet de la présidence de la COP 28 qui était sur la gouvernance de Dubaï, des Émirats Arabes Unis, qui est un pays producteur de pétrole. Puis, j'avais entendu aussi le questionnement que pour la première fois, il y avait un pavillon de l'OPEP. Évidemment, il y a d'autres problèmes comme beaucoup de nouvelles au sujet de l'éco-blanchiment. Il y a diverses questions en cours présentement sur l'éco-blanchiment et d'autres distractions dangereuses qui ne permettent pas d'accélérer cette transition. Les points clés de la COP, c'était évidemment des pouvoirs financiers et aider les pays les plus touchés. On sait qu'il y a une injustice. Les pays qui n'ont moins contribué à les gaz à effet de serre dans notre atmosphère sont ceux qui sont les plus touchés. Il y a des dates explicites maintenant aujourd'hui pour des objectifs 20-30 en matière de sécurité de l'eau. La question de l'eau est devenue au centre des inquiétudes parce que le réchauffement climatique fait en sorte qu'il y a beaucoup d'évaporation, d'humidité et il y a des sécheresses. Donc, il y a soit un surplus d'eau, soit un manque d'eau. Il faut que les finances soient s'alignent sur les accords de Paris. Les Canadiens en particulier, nous sommes signataires de l'accord de Paris. Nous sommes signataires de la Convention des Nations Unies pour le changement climatique. Mais vous savez aussi passer une loi de carbone neutralité 2050, laquelle moi j'étais marraine en aidant les gouvernements à faire passer cette loi-là. Et évidemment, l'importance de la transition juste. Par contre, c'est ce qui est un peu décevant de cette COP, c'est qu'on n'a pas réussi à prendre les mesures décisives et d'utiliser le langage qui se doit d'imposer, comme par exemple de bannir tout nouveau développement en carburant fossile, puisque c'est ça la recommandation, pas seulement des scientifiques, mais aussi maintenant de l'Agence internationale de l'énergie, qui prend en considération, pas seulement des considérations scientifiques, mais prend en considération surtout des questions économiques. Donc, si l'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'environmentalement parlant, scientifiquement parlant et économiquement parlant, on doit bannir les projets en combustible fossile, ça fait frustrant de ce vent que la COP n'a pas réussi à utiliser ce langage-là. Et la raison pour laquelle on n'a pas réussi à utiliser ce langage-là, c'est parce que le financement pour les dommages n'est pas encore clair, n'est pas atteint les objectifs qui ont été déterminés par l'accord de Paris. On est loin encore de l'opérialisation de ces fonds-là. Donc, on a encore dit qu'il y a de l'espace encore pour le développement des combustibles fossiles. Donc, un travail plus approfondi est nécessaire pour définir aussi ce qui est la transition. Alors, par exemple, certains pays comme la communauté européenne a déjà son taxonomie verte dans laquelle c'est clair qu'on va faire une réduction des projets en combustible fossile jusqu'à atteindre 0 projets en combustible fossile, mais il y a la place pour le nucléaire. Par contre, le Canada, ça fait plus maintenant de 4 ans qui essaye d'avoir une taxonomie, mais ne réussit pas à cause d'un lobby très important de l'industrie pétrolière qui pousse pour une taxonomie de transition dans laquelle on permet encore ce développement-là. Une autre critique, ça a été qu'on se met d'accord pour dire qu'à ce stade-là, la transition n'est pas suffisante et qu'il faut parler plutôt d'une transformation. Or, les PAC à la vitesse à laquelle on avance, on appelle ça en anglais de incrementalism parce que c'est juste des petits pas, des petits pas quand on sait que l'urgence d'agir nous impose plus une transformation, quelque chose qui devrait avoir lieu plus rapidement. Et les événements climatiques extrêmes qui sont là aujourd'hui reconnus par tout le monde dans tous les pays, le risque climatique est devenu un risque systémique parce qu'on sait que c'est garanti que des événements climatiques extrêmes destructeurs, ils vont en avoir, la probabilité est de 1. On sait qu'il y aura lieu en 2024, ils vont en avoir à des coûts très élevés. Par contre, la question aussi avec ce risque-là, c'est qu'on ne sait pas encore où et lesquels événements climatiques extrêmes vont arriver, mais la certitude qu'ils vont en avoir, on l'a déjà. J'ai participé moi-même dans cet événement qui touche les finances durables, mais je suis très fière aussi de faire partie d'un ensemble de parlementaires, parlementaires, 800 parlementaires de 85 pays qui signent cette pétition pour que l'on réduise les projets en combustible fossile. Une autre chose importante dans le Québec rayonne, c'est la question de donner des droits à la nature. Donc, vous êtes au courant de la rivière Maipi qui a reçu des droits juridiques afin de la protéger. J'ai rencontré Mme Ménard, qui est en relation avec l'université Laval, qui défend aussi cette position-là. Et nous voulons maintenant donner au Féle-Best-Saint-Laurent cette personnalité juridique. On s'est dit, si on a donné des personnalités juridiques à des corporations qui se permettent de polluer, pourquoi pas donner des droits juridiques à la nature, à des rivières, à la mer. Dans ce cas-là, on a discuté sur la mer de Haumann. Les étudiants, ils s'appellent ça des youth and ghost. Youth and ghost, c'est la jeunesse qui va faire face à tout ce qui arrive avec les changements climatiques et la perte de la biodiversité. Si nous, on n'agit pas, donc c'est important de le rencontrer. Donc, moi, je vais finaliser avec ça. Je vous remercie beaucoup, puis je suis disponible à répondre à toutes vos questions. Merci, Paula. Je vous remercie beaucoup, chère Rosa, pour votre témoignage. On va se retrouver au deuxième tour. Et j'essaie de, dès maintenant, la parole au vice-recteur et professeur François Gélimi. François, la parole est à vous. Merci beaucoup, Paul. Donc, ma perspective va être un peu distincte de celle de ma sénatrice Galvance, en ce sens que je ne suis pas un expert du développement durable au sens scientifique. Donc, j'ai la responsabilité du développement durable comme vice-recteur à l'Université d'Avane, mais le développement durable ne fait pas partie de mes recherches universitaires. Ma présentation va se décliner en trois moments. Dans un premier temps, je vais vous offrir quelques éléments de contexte qui m'ont amené à vouloir participer à la COP. Dans un deuxième temps, je vais vous parler des activités auxquelles j'ai pris part lors de ma présence à la COP. Et enfin, dans un troisième temps, je vous ferai part de quelques réflexions sur ma participation. Donc, simplement pour mettre la table, Bonhomme Alain, à l'aide de l'Institut EDS, qui a un statut d'observateur de la société civile, à titre d'organisation non-gouvernementale dans le processus des COP, envoie, l'Université Laval envoie de cinq à dix membres de sa communauté aux conférences, aux COP sur les changements climatiques. Évidemment, ce sont essentiellement des professeurs, des étudiantes et des étudiants qui participent à l'aide de cette accréditation. En plus, il y a d'autres membres de la communauté qui participent via l'accréditation d'autres organisations, que ce soit des ONG ou des associations d'autres natures. Donc, à ce titre, nos professeurs, nos étudiantes, nos étudiants se rendent à la COP dans le but d'observer les travaux des diverses composantes de l'événement avec l'objectif d'alimenter leurs propres travaux de recherche, mais aussi pour y donner des conférences ou même, dans certains cas, pour y conseiller les gouvernements dans les négociations. Ma compréhension de la COP, après l'avoir vue, c'est que l'événement se divise en quatre grands types d'activités. Il y a d'abord les négociations entre les parties, donc l'aspect plus officiel auquel a fait référence Rosa dans sa présentation sur les enjeux, notamment, des négociations. Il y a également une programmation officielle, donc des conférences, qui est préparée et organisée par le pays hôte, dans ce cas-ci, les Émirats Arabes Unis. Et ensuite, il y a dans la zone bleue, donc la zone qui est réservée aux personnes qui détiennent une accréditation, il y a toute une série d'activités qu'on appelle en anglais « side events », je n'ai pas vu la traduction, donc des activités de type conférences, tables rondes, manifestations. Donc, il y a toute une effervescence d'activités qui est organisée par les observateurs, membres de la société civile, les organisations internationales, les ONG, et auxquelles prennent part aussi souvent des membres des délégations gouvernementales. Enfin, il y a également toutes les activités qui se tiennent, c'est le quatrième volet, dans la zone verte, qui est la zone qui est ouverte au grand public, où on retrouve également une série de pavillons qui sont souvent animés par des entreprises ou des gouvernements et qui, elles, sont ouvertes au grand public. Donc, dans le cas de Dubaï, on estimait le nombre de participants, je ne sais pas si je n'ai pas vu les chiffres finaux, mais entre 60 000 et 100 000 personnes qui, pendant les deux semaines de l'événement, participent à l'une ou l'autre des activités que j'ai mentionnées. Donc, il y a une effervescence qui est assez phénoménale. Ça fait beaucoup de gens, ça fait beaucoup d'événements qui ont lieu en simultané. Et pour être très franc, ça peut être très, très étourdissant. Donc, dans ces éléments de contexte, j'ajouterais peut-être le fait que, de façon formelle, les universités sont assez peu présentes. Parmi les pavillons qu'on peut visiter, on dénote très peu de pavillons qui sont animés directement par les universités. Il y en a quelques-unes, mais ça ne reflète pas du tout la présence des universités et des universitaires dans le domaine du savoir en matière de développement durable. Évidemment, ça jure aussi avec le fait que les universités en matière de lutte au changement climatique jouent un rôle qui est central. Tant au niveau du développement des expertises, donc du savoir, des connaissances, au niveau de la recherche, qu'au niveau de la formation des générations futures. Donc, à travers nos formations, nos cours, nos programmes, on forme les générations futures aux enjeux du développement durable. De façon générale, je conclue, ou c'était la conclusion qui m'a amené à vouloir participer à la COP, que la présence des chercheurs et des étudiants, historiquement, ou du moins pour ce que j'ai pu observer, se fait principalement sur une base individuelle. Il y a peu, sinon, il n'y a pas de coordination des universitaires dans leur participation au COP. À titre anecdotique, j'étais avec Stéphane Roche pendant plusieurs moments, pendant la conférence, et on a rencontré différentes personnes d'une même université qui ne savaient pas mutuellement, qui étaient sous l'accréditation d'une même université, mais qui ne connaissaient pas l'existence l'un de l'autre. Donc, mes objectifs, à moi, personnellement, comme vice-recteur, étaient d'abord de comprendre, de comprendre la bête. Qu'est-ce que c'est que cette énorme organisation qu'est la COP? Donc, je le répète, entre 60 000 et 100 000 participants sur une période de deux semaines, c'est gigantesque. Un autre objectif, c'était de voir comment, à titre de direction universitaire, on peut mieux accompagner nos chercheurs et nos étudiantes et étudiants dans leur participation à la COP pour les éditions futures. J'avais également comme objectif d'essayer de comprendre et de voir comment l'Université Laval peut travailler avec d'autres établissements universitaires pour accroître la portée et l'influence des travaux de nos chercheurs, de nos étudiants sur les enjeux du développement durable. Et enfin, évidemment, je voulais profiter de la présence de l'Université Laval pour mieux faire connaître ce que nous faisons à l'Université Laval en matière de développement durable. Donc, j'ai... Ma participation à la COP, mon deuxième segment, se résume essentiellement à une dizaine de jours sur place, lors de laquelle j'ai participé de façon active à la programmation des activités de la société civile, notamment en collaboration avec une université partenaire de l'Université Laval, donc l'Université Côte d'Azur, et j'ai participé à quatre tables rondes. Une portait sur le rôle de la philanthropie dans la lutte au changement climatique, l'autre sur le rôle des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans la lutte au changement climatique, une troisième sur le savoir ancestral et la lutte au changement climatique, lors de laquelle j'ai évidemment parlé de notre nouveau programme de formation des gardiens du territoire. Et d'ailleurs, j'avais la chance d'avoir dans le public une diplômée de notre programme, qui est Marie-Philippe Ménard et qui aujourd'hui joue un rôle actif au sein du programme. Donc, qui a pu prendre la parole, elle également, et parler du programme. Et enfin, j'ai participé à une table ronde sur la mise en place d'un réseau de réseaux universitaires, donc Network of Networks. En plus de ces participations formelles, j'ai profité du fait que les représentants de nos gouvernements sont plus facilement accessibles dans le contexte de la COP pour avoir des rencontres avec plusieurs d'entre eux. Donc, à cet effet, j'ai rencontré le ministre Benoît Charrette, donc ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la forme et des parts du gouvernement du Québec, le ministre Stephen Guilbault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada. J'ai rencontré en compagnie de Stéphane Roche-Catherine Stewart, qui est l'ambassadrice canadienne pour les changements climatiques. Et j'ai également eu des rencontres avec Jean-François Tremblay, qui est sous-ministre d'Environnement et changements climatiques, ainsi qu'avec Caroline Saint-Hilaire, qui est l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie. Enfin, j'ai profité de l'occasion également pour rendre visite à l'Université Sorbonne, Sorbonne Université, qui est un campus à Abu Dhabi. Nous, et en compagnie toujours de Stéphane Roche, j'ai participé à des rencontres des membres de la délégation canadienne avec le ministre Guilbault, une rencontre avec les membres observateurs de la délégation québécoise avec le ministre Charette, une rencontre de concertation des membres francophones organisés par l'OIF et également une activité de lancement d'un projet de recherche auquel participe l'Université Laval avec l'Université d'Alousie. Cette participation m'a amené, et je vais conclure là-dessus, à émettre quelques observations. Premièrement, il est clair pour moi que sur le plan de la lutte au changement climatique, la COP offre une tribune extraordinaire aux différents acteurs qui souhaitent prendre part au débat. Il s'agit sans aucun doute de la plus importante rencontre internationale sur le sujet. La COP offre également un environnement dans lequel on peut plus facilement avoir accès aux décideurs publics, comme vous avez pu en témoigner par les rencontres que j'ai faites. Et enfin, on peut remarquer une présence très diversifiée au niveau des participants de la COP. En préparation de cette rencontre, je faisais l'observation que, contrairement à des conférences académiques où souvent on a un biais très nord-nordique de la présence de chercheurs des pays nordiques, donc Europe, Amérique du Nord, à la COP, on a une présence des pays d'hémisphère sud qui est beaucoup plus importante, voire une surreprésentation des pays du sud. Évidemment, ici, je parle des membres observateurs davantage que des membres des délégations gouvernementales qui, elles, sont réparties de façon plus égale. Tout ça m'amène à réfléchir à l'implication future de l'Université Laval dans les processus de la COP et je me questionne sur la pertinence et j'aimerais bien pouvoir tester l'idée dans les prochaines éditions d'avoir une délégation plus officielle de l'Université Laval, notamment pour offrir une expérience plus structurée aux étudiantes et étudiants qui souhaitent être exposés à ce type d'événement. Également aussi, pour faire profiter les membres de la communauté UL de notre présence à la COP. Donc, établir un lien plus direct entre la délégation qui participe à la COP et de pouvoir rapporter au quotidien les activités que l'on y tient auprès de notre communauté qui, elle, est à Québec. Enfin, je vous dirais que ma participation à la COP a également éveillé un intérêt à travailler à ce que les universités collaborent davantage entre elles dans l'organisation d'événements à la COP et dans l'accompagnement de nos chercheurs et étudiants et étudiants dans leur participation à la COP. Voilà quelques idées que je mets sur la table et donc, je remercie Paul et l'Institut ADS pour cette opportunité de pouvoir échanger avec vous sur cette magnifique expérience qu'on a vécue au mois de novembre et décembre dernier. Merci beaucoup, François, pour ce retour d'expérience. On se retrouve au deuxième tour et entre-temps, je cède la parole au directeur de l'Institut ADS, le professeur Stéphane Roche. Donc, je vous cède le micro. Merci beaucoup, Paul. Merci pour l'organisation parce que je sais que c'est vous qui êtes à l'origine de l'organisation de ce panel, même si l'Institut ADS, évidemment, a accepté avec beaucoup d'intérêt l'idée d'y contribuer avec vous. Moi, je ne vais faire ni exactement comme Rosa, ni exactement comme François. Je vais plutôt y aller avec, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre des sentiments ou des perceptions qu'a généré cette participation à la COP. D'abord, première chose, c'était ma première participation à la COP. Donc, contrairement à d'autres, j'avais à la fois une certaine forme de... Enfin, certaines attentes, certaines interrogations, certains scepticismes face au COP en général et à cette COP-ci en particulier, en particulier compte tenu de sa localisation. mais c'était la première fois. Alors, j'avais noté moi dans mes petites notes essoufflant puis François a utilisé aussi ce terme-là mais la première, c'est le premier sentiment que j'ai eu, c'est ce côté, c'est ébouriffant même, je pourrais dire quand on arrive sur le site. Alors, d'après les personnes qui ont déjà participé à des COP au préalable, le site en lui-même cette année contribuait beaucoup à cet effet-là parce que c'est le site de l'Expo universelle de 2020 et un site à la fois sur le plan architectural très très impressionnant avec des bâtiments, des pavillons impressionnants, un site très 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 vaste. Je pense que ça devait prendre au moins 15-20 minutes pour aller d'un bout de la zone bleue à l'autre bout de la zone verte. Donc, c'est vraiment le simple fait de se déplacer pour aller d'une activité à l'autre, c'était déjà compte tenu de la chaleur qui règne là-bas déjà tout un exploit. Donc, le site, le rythme, la quantité, mais ça, ça a déjà été dit, la variété d'activités qui sont proposées dans les deux zones. On disait plus de 400 pavillons. À côté de ça, des négociations, a priori, moi, j'étais intéressé par l'idée de mieux comprendre comment les négociations pouvaient se passer assez rapidement et puis on avait eu une rencontre avec un de nos collègues ici, un collègue de la fac de droit d'ailleurs, qui connaît bien les COP, qui travaille sur ces questions-là, qui nous avait dit « Hum, je serais vous, je ne me ferais pas trop… » Il ne l'a pas dit comme ça, mais « je ne me ferais pas trop d'illusions sur votre capacité à comprendre ce qui se passe dans les négociations si vous ne faites pas un travail préalable majeur, si vous ne faites pas expliquer rapidement le vocabulaire, la façon dont ça se passe. » Puis, il avait raison. C'est assez peu accessible pour le commun des mortels, ces espaces de négociation. on sait que ça existe, on sait que ça se passe. Et puis finalement, pour quelqu'un comme moi, les « size events », c'est les négociations. Ça se passe à côté de ce qui est accessible pour… dans tout cas, ce qui m'était accessible. mais ceci dit, il y a eu… ceci dit, il y avait beaucoup, beaucoup de… François le disait là, des panels, des conférences. Moi, j'ai assisté à… j'avais moins d'activités évidemment officielles et puis je n'ai pas participé à aucun panel comme panéliste en tant que tel, mais j'ai assisté à d'assez nombreux panels sur la question des villes, par exemple, je vais y revenir tout à l'heure parce que c'était quelque chose qui m'intéressait sur les stratégies d'atténuation, d'adaptation, etc., etc. L'autre aspect qui m'a un peu fasciné, je dois avouer, c'est que, bon, en plus des délégations officielles, là, les parties, puis François l'a rappelé, il y a une multitude d'acteurs, de personnes de tous horizons, de tous âges. Tu sais, on se retrouve vraiment en un même lieu, un espèce de… face à un échantillon de la société monde qui est visible et auquel on participe en un seul lieu. Puis, ça ne m'était jamais arrivé. On va dans des conférences, mais en général, les conférences sont plus ciblées, plus thématiques, c'est plus souvent des entre-sois, là, on est entre-chercheurs. Là, c'était assez fascinant, je dois avouer, de se retrouver dans le monde avec un grand M. Donc, on peut voir ça, puis certains, il y a des critiques qui sont émises pour dire « Oh, c'est une grande messe, il y a beaucoup de lobbyistes, beaucoup d'entreprises. Rosa l'a dit c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Et puis, on parlait des pavillons de la zone bleue, non, oui, c'est ça, la zone verte, pardon, la zone accessible au grand public. et moi, j'ai été frappé parce qu'on se retrouve finalement un peu comme on le serait dans un salon, comme il y a des salons de l'automobile, il y a des chambres, il y a des kiosques avec des entreprises qui vendent des cyclomoteurs électriques, d'autres, on a vraiment de tout. si bien que c'est effectivement assez impressionnant. Des jeunes, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, je n'ai pas de statistiques, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de jeunes. La jeunesse est présente, puis elle est non seulement présente, mais elle est visible et active, très visible. Et puis, pour celles et ceux qu'on a croisés, rencontrés, en particulier dans la... François évoquait là le fait que, à la fois au niveau québécois, mais aussi au niveau canadien, les ministres respectifs ont organisé des rencontres avec l'ensemble des délégations de la province et ou du pays. Donc, ça a permis non seulement de se rendre compte effectivement qu'il y avait des étudiantes dans certains endroits, d'ailleurs, je crois, de l'Université Laval qui étaient présentes, mais par d'autres biais que la délégation de l'Université Laval. Puis, de me rendre compte aussi à quel point ces jeunes-là, ces étudiantes et ces étudiants sont pointus dans leur connaissance, sont pointus dans leur capacité à lire la complexité d'un événement comme celui-là. Donc, moi, j'ai été vraiment impressionné par ça. Alors, j'étais, je le disais, assez sceptique a priori, sceptique parce que, bon, Dubaï, les Émirats Arabes Unis, Rosa Galvez l'évoqués, mais puis, il y a eu beaucoup de discussions au préalable. Est-ce qu'il faut pour autant exclure les pays qui sont producteurs de pétrole ? À ce moment-là, on pourrait exclure le Canada qui est quand même le quatrième producteur de pétrole, bien devant les Émirats Arabes Unis. Puis d'ailleurs, quand j'étais sur place, j'ai une étudiante au doctorat qui m'a envoyé un message en me disant vous ne devriez pas être là-bas, surtout en tant que directeur de l'Institut EDS, vous ne devriez pas être aux Émirats, c'est un producteur de pétrole, ça n'a pas de sens, etc. Puis je dis, mais imaginons, une étudiante non canadienne, mais je dis, imaginons que la COP ait lieu au Canada, est-ce que vous auriez la même réaction ? On me dit, ben non, évidemment. Je dis, mais est-ce que vous savez que le Canada est... Donc, il y a beaucoup une question d'image aussi. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que le 6 décembre, pendant la COP, je ne sais pas si vous aviez vu, mais vous aviez sans doute vu passer ça, mais le réseau Action Climatique, qui est un réseau international qui comprend plus de 2000 organisations, qui décerne régulièrement un prix qui s'appelle le prix satirique fossile du jour, l'a remis à l'Alberta, à la province de l'Alberta. Donc, le Canada a brillé dès le début de la COP par... pas le Canada en tant que pays, mais indirectement. Et puis d'ailleurs, dans la zone verte, il y avait également un pavillon qui était assez significatif, qui est celui du... je crois, du Saskatchewan, je crois, qui était un pavillon absolument gigantesque, assurant la promotion et argant du fait qu'on peut continuer à investir dans des énergies fossiles vertes. Et donc, il faut merdir les énergies fossiles, etc. donc, on voit tout. Alors, ce qui m'a frappé, puis j'en ai rediscuté depuis que je suis arrivé avec... j'ai vu que Robert Beauregard était dans la... puis j'en ai discuté avec Robert, puis j'étais assez content de voir qu'on avait la même... mais tu sais, c'est des changements, les changements qui sont discutés à la COP, là, c'est pas des changements viviaux, là, c'est pas des... c'est des changements assez en profondeur de la société. Et puis, des changements sociétaux profonds, tu sais, ça peut pas se mettre en œuvre vite. Enfin, ça peut, mais je pense pas qu'on ait envie nécessairement que ça se mette en œuvre vite. C'est sûr que dans une dictature, ça peut se mettre en œuvre assez vite, ça peut s'imposer assez vite, mais dans un état de droit démocratique, transformer la société de façon radicale et abrupte, c'est assez compliqué à mettre en œuvre compte tenu des institutions qui gouvernent les démocraties contemporaines. Et donc, c'est ça, c'est sur des temps longs, donc sauf à les imposer. Puis, donc on peut se dire, c'était la 28e COP, c'est long, c'est trop long, c'est certainement trop long, mais qu'en serait-il s'il n'y avait pas eu de COP ? On en serait où s'il n'y avait pas eu de COP ? Il faut peut-être aussi se poser cette question-là. En tout cas, moi, c'est la question que je me pose. Ce que je me rends compte en regardant un peu à la fois les textes, la façon dont je me suis un peu documenté, j'ai regardé aussi comment les choses ont évolué au cours des dernières années, comment le vocabulaire a évolué. Puis, je me rends compte qu'il y a quand même, je crois que c'est aussi Rosa qui l'évoquait, mais il y a quand même un alignement de plus en plus explicite avec du vocabulaire ou des données qui sont produites dans les rapports du GIEC. Donc, il y a quand même, on se rend compte qu'il y a une, même si le GIEC n'est pas complètement soluble, il reste que ça percole. Il y a quand même des choses qui se passent. Puis, juste pour ça, je pense que c'est contre toutes les critiques qui peuvent être faites en disant est-ce que c'est le bon modèle ? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer le modèle ? C'est un constat d'échec chaque année, etc. Bon, moi, je serais moins radical après y avoir été et pas parce que c'était Dubaï et qu'il faisait beau, pas parce que j'étais en... J'ai passé beaucoup de temps avec François en charmant de compagnie, mais il reste que... Je pense que ça a un vrai intérêt. Alors, l'intérêt, évidemment, moi, ce qui m'a... Puis, je vais terminer là-dessus, ce qui a fait aussi tout l'intérêt, c'est les rencontres. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que François Gélinot les a évoquées, les rencontres qu'on a pu avoir, un accès, finalement, à certaines personnes qui sont beaucoup moins accessibles quand on est ici au Québec ou au Canada. Les rencontres et les discussions avec les étudiants, ça, vraiment beaucoup. L'idée, la sensation de prendre part à quelque chose qui est un peu plus grand, quelque chose qui, malgré tout, puis malgré tous ses défauts, nous aide à avancer, évidemment, toujours résumé, une raison gardée, humilité, modestie, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobilisation, beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens pour, peut-être pas suffisamment de retombées. En même temps, c'est le principe même de ce type de négociation, puis je ne suis pas un spécialiste des négociations, mais à partir du moment où on veut un accord, un consensus des parties, qui dit consensus, dit bien souvent érosion progressive d'un certain nombre d'idées très fortes qui pouvaient être poussées au début. Donc, c'est ça, je reviendrai un peu dans le deuxième tour sur les gains, mais sur les villes, ce qui m'a intéressé beaucoup, sur la partie villes, et plus largement que les villes, c'est sur la question du rôle des gouvernements infranationaux qui ne sont pas présents, et puis, ça a été évoqué dans des discussions avec le ministre Charette qui disait, moi, je ne fais pas partie des parties, je ne sais plus qu'il y avait un nom particulier pour eux, je ne me souviens plus s'ils étaient parties associées. Parti overflow. Ah oui, overflow, c'est ça. Donc, je ne sais pas comment on traduirait ça, là, overflow, mais en tout cas, et donc, ça veut dire qu'ils ne participent pas directement aux négociations, ça ne veut pas dire que, évidemment, la cellule de négociation au niveau canadien n'a pas des discussions régulières avec les provinces, mais je dirais qu'il y a eu, en tout cas, je ne sais pas comment c'était avant, mais il me semble y avoir une affirmation de plus en plus forte du rôle que les gouvernements infranationaux, les régions, les villes, en particulier les grandes villes, doivent jouer ou devraient peut-être jouer dans ces négociations-là, sachant qu'ils constituent des acteurs de terrain qui sont celles et ceux qui ont la capacité à agir concrètement et à faire atterrir des grands principes et des grandes discussions. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un peu brouillon, mais un peu pas une synthèse très scientifique, mais une synthèse d'expérience plutôt face à cette première participation. Je remercie beaucoup professeur Stéphane pour ce retour sur votre expérience et je vais céder enfin la parole à Camille Martini. Camille, vous pouvez prendre le micro que je vous le donne. Merci beaucoup, cher professeur, et je voudrais aussi remercier l'Institut EDS de m'organiser cet événement et de m'avoir convié à participer. Alors, c'est une de la complémentarité de nos différents témoignages, mais je vais surtout vous parler des négociations qui étaient mon objet d'étude en tant que candidat au doctorat à l'Université Laval et à l'Ex-Marseille comme ça a été mentionné. Ma deuxième casquette ou rôle en tout cas à la COP, c'était en tant que membre du réseau étudiant UNIC, qui est un réseau d'une communauté d'étudiants et d'étudiants d'entraînement le monde réunis autour de la question des changements climatiques. Donc, c'est un réseau dont on a la chance qu'il soit hébergé à l'Université Laval si je ne me trompe pas ou en tout cas il y a une relation particulière avec l'Institut EDS et donc si vous ne le connaissez pas et que vous êtes au cycle au premier cycle ou au cycle supérieur, n'hésitez pas, je crois qu'il y a des informations qui sont mises sur le chat, donc n'hésitez pas à vous renseigner, c'est vraiment un réseau formidable pour créer des liens à travers le monde. Et ma troisième casquette, c'était en tant que membre, étudiant, donc doctorat de l'Agence française pour la transition écologique. C'est un de mes soutiens en France de mes recherches qui ont un programme thèse avec plusieurs dizaines de candidats chaque année. et donc c'est grâce à l'ADEME que j'ai pu participer à la COP, donc avec un base de parti overflow d'ailleurs, mais c'est donc avec un accès relativement privilégié aux négociations mais sans, comme ça a été dit, sans pouvoir représenter la France ou un autre pays, bien sûr, ce n'était pas mon rôle. Donc j'étais dans une délégation de sept personnes sans me compter dans une négociatrice sur les questions de changement climatique et donc d'intervenir principalement sur les événements parallèles, les side events, sur les déchets, la mode durable, l'éco-construction et plein de sujets qui sont leur expertise technique. Voilà, moi, ils m'ont pris dans leur bagage, on va dire, pour me permettre d'avoir des observations au doctorat. Et donc, je vais parler rapidement de ma participation, de mes attentes et puis je pense qu'on pourra au deuxième tour parler un peu plus du bilan, en tout cas du bilan gentil en moins des négociations. C'était particulièrement utile pour moi de participer à cette COP en particulier puisque c'était la COP du bilan mondial, ça a été mentionné, donc ce premier tour d'horizon de l'effort collectif des partis à l'accord de Paris, ce qu'ils ont réalisé pendant les premières années d'entrer en vigueur de l'accord, mais aussi les lacunes de leur action et les choses restant à faire. Et observer les discussions autour de ce bilan mondial était vraiment utile parce que j'étudie le régime international des changements climatiques et comment le droit international est utilisé ensuite au niveau national dans les procès pour le climat au soutien de prétentions vraiment variées, ça peut aller de la contestation de certains projets particulièrement consommateurs en énergie ou en gaz à effet de serre ou certaines actions un peu plus stratégiques pour reconnaître ou utiliser le droit du climat pour reconnaître le nouveau droit de la personne. Il y avait d'ailleurs le procès mature contre Ontario dont les audiences en appellent étaient un peu plutôt cette semaine qui est un exemple au Canada de ce genre de procès. Donc moi, je regarde dans ces procès comment l'effort international et le droit qui en découle est utilisé au soutien et à la protection des partis. Et donc, être là pour les discussions sur l'évaluation des efforts réalisés à ce collectif était vraiment utile. Je voudrais préciser pour le contexte que là, c'était la conclusion politique, c'est-à-dire comment les États partis à l'accord de Paris prirent des conclusions sur leur action jusque-là à un niveau collectif, c'est-à-dire sans faire de name and shame, de pointage du doigt peut-être à ce stade. Et donc, ce bilan politique suivait un bilan technique qui en fait a commencé il y a à peu près deux ans et qui s'était conclu par un rapport en septembre qui disait en substance qu'on n'y était pas sur les objectifs collectifs de l'accord à long terme donc il fallait redoubler d'efforts pour arriver à ces objectifs. Donc ça, c'était un peu pour l'opération des négociations. Je parlerai du contenu du bilan si vous voulez au deuxième tour. J'avais aussi un autre objectif personnel qui n'était pas militant en l'occurrence mais qui était vraiment d'observer comment le régime du climat fonctionne en pratique. Ça a été mentionné, je crois, c'est quand même assez technique, c'est-à-dire qu'il y a un premier accord de 1992 qui est la Convention 4 sur le changement climatique qui établit une structure institutionnelle dont l'organe principal est la conférence des partis, les COP, et c'est pour ça qu'on est à la 28e, c'est la 28e réunion de cette conférence des partis. Entre-temps, le protocole de Kyoto et l'accord de Paris ont établi leur propre conférence des partis. Donc on a trois conférences différentes qui naviguent les salles de négociation en fonction de leur agenda respectif. Et en plus de ça, on a deux organes consultatifs additionnels, un scientifique et l'autre de mise en œuvre qui ont initialement été créés pour la conférence cadre mais qui aussi ont des mandats sous les deux autres traités. Donc tout ça crée un agenda vraiment très dense qui était affiché tous les matins sur les télés au centre de conférence de Dubaï. et c'était sans d'être dans les... Évidemment, il y a des listings particuliers qui sont envoyés directement aux négociateurs qui se connaissent, qui travaillent depuis très longtemps. Et donc quand on arrive en tant qu'observateur à la COP qui est l'aboutissement de plusieurs mois de travail, effectivement, c'est assez étourdissant d'arriver à s'enferrer dans ce travail auquel on n'a pas été parti juste avant. Donc c'était vraiment intéressant. Il y avait vraiment un effort de préparation avant, de mise à niveau au début des échanges et puis après, on s'embarque dans l'aventure avec beaucoup d'observateurs et d'observatrices qui sont là aussi pour la même chose. Après, il y a aussi, je vais le mentionner et puis je vais rapidement conclure pour laisser la parole au deuxième tour, mais il y a beaucoup de personnes issues du monde académique, du monde de réseaux de jeunes, d'associations environnementales qui ont leur propre communauté dans lesquelles ils échangent. Il y a Yungo pour les jeunes, Ringo pour les institutions de recherche. Et donc tous les matins, on peut assister à un peu une réunion de mise à niveau du savoir collectif de tous ces observateurs pour ne pas être perdu dans la masse. Donc, ce n'est vraiment pas un exercice individuel de la club, parce qu'on rencontre beaucoup de personnes qui ont chacun leur propre agenda et puis on trouve des points d'affinité et puis on y va ensemble et puis il arrive la deuxième semaine de nouvelles personnes et on peut leur expliquer comment ça marche. Eux donnent leur propre conseil. C'est vraiment un processus qui est enrichissant au niveau personnel et dans le réseautage ou l'utilité pour moi pour mes recherches. Je m'arrête là pour ce qui est de mes attentes puis on parlera un peu de ce que j'en ai tiré mais je voulais juste vous montrer très très rapidement quelques photos. Je ne sais pas si vous les voyez correctement mais quelques photos. Alors, elles sont un peu impersonnelles parce que je ne voulais pas prendre des photos de deux personnes mais c'est simplement pour vous montrer le site de la COP en images. C'est à la fois un mélange de couleurs et que les couleurs de Kuchula ici étaient vraiment magnifiques sur le site. Il y avait des projections au soir qui étaient assez impressionnantes sur le dôme principal. Alors, on a beaucoup critiqué la COP et peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure mais pour ce qui est du site, le site existait avant. Il avait un usage assez ininterrompu puisque juste après pour l'anétoile il ne fallait pas que la COP ait trop de retard parce que le marché de Noël devait avoir lieu au même endroit. Le grand marché de Noël de Dubaï qui apparemment est une institution en tout cas pour les expatriés là-bas et donc c'est un site qui perd énormément et donc au moins tout n'est pas sorti du sol pour cet événement-là. C'était un avantage en tout cas voir les queues les files d'attente pour rentrer sur le site en bas à droite mais qui étaient pour le nombre de participants. Donc, il y avait 97 000 participants inscrits et je pense que les participants en personne qui ont réellement activé leur badge c'est de l'ordre de 85 000 personnes. Donc, c'était relativement un tour de force de pouvoir rentrer sur le site en 20-30 minutes maximum passer la sécurité vu le nombre de participants total. Et puis évidemment, quelques photos des événements et des négociations. j'ai parlé beaucoup de recul c'était ma première COP j'ai oublié de le mentionner mais j'ai trouvé vraiment l'organisation des négociations vraiment efficace pour encore une fois le nombre de participants. Il y avait des files d'attente vous voyez par exemple en haut à droite à un moment il y a eu beaucoup de discussions sur les mécanismes financiers et donc ça c'est tous les observateurs avec des bases jaunes donc d'observateurs qui attendaient de pouvoir rentrer après les délégués des partis d'une manière un peu déstructurée. en haut à gauche vous avez eu une fraise qui était réalisée au pavillon gender je crois qui était juste au-dessus du pavillon jeunesse et c'était femmes et genres qui étaient au-dessus du pavillon éducation et jeunesse donc il y avait des activités un peu toute la journée des nombreuses personnes qui passaient. Puis en bas à droite vous avez un exemple de négociation informelle en fin de première semaine quand il fallait s'accorder sur un texte pour basculer le texte en deuxième semaine d'ailleurs pour l'anecdote c'est le négociateur canadien qui a pris la direction qui a vraiment pris sur l'ordinateur au milieu de tout le monde pour taper le texte de trois paragraphes qui disait simplement on reprend nos travaux la semaine prochaine mais il y avait beaucoup de pays qui devaient faire valoir leur position propre notamment sur le fait qu'ils n'avaient pas pu s'exprimer parce qu'il y avait eu beaucoup d'échanges qui avaient duré tard en soirée que le texte du bilan mondial n'était pas encore à leur goût et donc juste pour s'accorder sur le fait que personne n'était d'accord ça serait un prix de cette réunion de tous les délégués autour de quelques personnes qui discutaient du texte en direct je m'arrête là pour le premier tour il y a vraiment beaucoup à dire et puis je pense que mes collègues au cycle supérieur qui parleront à la fin auront aussi leur propre perspective donc voilà en tout cas pour l'approche générale mon expérience mes attentes puis on pourra parler un peu plus du bilan mondial en tant que tel en deuxième ronde merci beaucoup merci beaucoup Camille donc nous allons procéder rapidement en deuxième taux car le temps avance cruellement donc je vais céder la parole à chacun de nos panélistes pour une courte intervention finale d'au plus cinq minutes chère Rosa la parole est à vous merci bon comme vous pouvez comprendre ce n'est pas ma première COP je pense que c'est la dixième COP et il ne faut pas perdre de vue c'est quoi les objectifs de la COP nous sommes dans la crise climatique et nous devons régler la question de d'un côté réduire les gaz à émissions d'effet de serre et d'autre part s'adapter alors ce que on sait la science nous dit c'est que les gaz à effet de serre sont surtout produits par les pays développés c'est surtout nous dans le nord que produisons par personne beaucoup de gaz à effet de serre et parmi nous aussi il y a beaucoup de différences par exemple le Canada est un producteur par personne très importante lorsqu'on nous compare avec par exemple les pays en Scandinavie et d'autre côté c'est que les impacts des événements climatiques extrêmes frappent de plus de plein fouet à les pays en développement qui ont contribué les mois donc les centres de COP devraient être sur les négociations justement d'un côté de comment réduire les émissions à gaz à effet de serre et de comment aider les pays en développement à s'adapter malheureusement on le dit on est à la COP 28 puis on n'avance pas l'année passée le thème c'était together on implementation together on implementation pour quelqu'un qui assiste à des COP depuis longtemps dont notamment celle de Lima ça fait plus de 500 ans de ça où le sujet c'était the green economy on trouve qu'on n'avance pas assez vite et la réalité nous rattrape même ici au Canada nous avons des problèmes avec les assureurs nous avons des problèmes avec nos fonds de pension qui continuent à financer les émissions et donc c'est pour ça que dans l'un de mes slides je parlais de distraction parce que justement toute la partie commerciale l'exposition verte nous met beaucoup de poudre dans les yeux mais on n'avance pas sur les points clés et moi aussi évidemment je suis critiqué parce que j'y vais au COP moi ma réponse à ça c'est de dire et qu'est-ce que vous voulez que je n'aille pas pour laisser l'espace de discussion qui a les lobbyistes ça n'a pas de bon sens on n'avance pas il y a des objectifs très clairs et on doit avancer sur les objectifs donc moi ma critique principale c'est de dire qu'on devrait être en train de report on implementation report on operationalization quels sont les résultats vous savez le Canada augmente dans les goals et dans les pledges dans les notre objectif mais finalement on n'atteint aucun de nos de nos cibles alors parce que nous sommes en démocratie une partie de la démocratie c'est de faire venir tout le monde et de parler mais une partie aussi de la démocratie c'est la rendition des comptes alors les promesses sont où et où sont les résultats et donc dans ce sens-là je suis frustrée je critique fortement l'organisation de cette COP là qui ont un côté commercial extrêmement très fort et que finalement les négociations n'avancent pas à la vitesse qu'on devrait et c'est pour ça qu'on est en train de parler plus de transformation que de transition parce que en tant que professeur en génie ça fait 20 ans qu'on enseigne à nos ingénieurs qu'on est dans la transition et nous avons perdu beaucoup de masses grises qui partent ailleurs dans d'autres pays surtout en Europe parce qu'en Europe la transition a lieu est en train d'arriver aux Etats-Unis par d'autres moyens aussi la transition se voit et donc nous préparons nos étudiants les universitaires à que nous sommes dans le développement durable à que nous sommes dans la transition mais dans les faits et dans les résultats on ne les voit pas il y a juste un dernier commentaire c'est qu'il y a beaucoup d'études présentement quelles sont les économies qui vont souffrir si on ne passe pas la transition et imaginez-vous que le Canada même membre de l'OECD même membre du G7 se trouve l'un des premiers pays qui peut souffrir économiquement et financièrement puisque nous ne sommes pas dans la transition évidemment les provinces sont différentes évidemment on est très fiers d'être au Québec où 95% de notre énergie est verte mais quand même ce n'est pas pour ça qu'on doit continuer c'est pour ça que nous devons donner l'exemple et attirer les autres faire un effet d'entraînement pour que les autres suivent voilà je m'arrête là merci merci beaucoup Rosa oui j'appuie la transformation merci donc je passe la parole à François Gérineau pour le second tour merci Paul peut-être quelques petites réflexions d'abord je pense que c'est clair que le processus des COP ou la COP 28 est un événement qui est rempli de paradoxes Stéphane en a mentionné plusieurs notamment le fait qu'on tienne cette COP dans un pays producteur de pétrole qui soit présidé par un individu qui est intrinsèquement associé à l'industrie pétrolière la nature de certains participants aussi dont plusieurs provenant de l'industrie pétrolière les groupes lobbyistes etc. font en sorte que ça crée certains paradoxes dans l'objectif ultime qui est la lutte au changement climatique il y a également une contradiction assez évidente entre le fait qu'on tienne un événement sur la lutte au changement climatique et l'empreinte carbone collective qui résulte du déplacement international de quelques 80 000 personnes qui vont prendre l'avion pour s'y rendre cela étant dit comme Rosal l'a mentionné je crois que c'est un exercice de coordination des efforts qui est nécessaire on ne peut pas ne pas tenir les COP et on ferait une erreur de ne pas y participer selon moi là où je crois qu'il faut qu'on s'ajuste c'est au niveau des attentes qu'on a envers le processus je ne suis pas un expert des processus de l'ONU mais pour obtenir un consensus avec autant d'acteurs je serais très surpris qu'on puisse en arriver à des conclusions à des résolutions à des décisions qui sont très tranchées et très radicales le consensus ça vient avec le compromis ça vient avec une dilution des objectifs pour moi ça va de soi c'est pas un souhait je pense que c'est un fait en mettant autant de monde autour de la table on n'arrivera pas avec des solutions radicales donc il faut aussi adapter nos attentes à ce qu'est le processus on ne doit pas mettre tous nos tous nos oeufs dans le même panier la COP ne va pas tout transformer mais il y a d'autres actions qui existent qui sont posées par plein d'organisations plein d'individus qui sont incontournables pour mener cette lutte au changement climatique moi la question que je me pose suite à ma participation qui pour moi aussi c'était une première c'est je me demande puis les experts pourront me répondre je vous invite à le faire si vous n'avez pas le temps de façon publique écrivez-moi mais dans les différents événements auxquels j'ai assisté j'ai eu parfois l'impression qu'on vivait on passait d'un monde à un autre des mondes qui évoluent en parallèle je ne sais pas dans quelle mesure les négociateurs sont à l'écoute de la société civile et qu'il y ait vraiment un dialogue entre les différentes parties entre les négociations entre les activités qui ont lieu à la société civile entre tout l'éco-blanchiment qui a lieu dans la zone verte il y a une effervescence d'événements d'animation mais je ne sais pas s'il y a nécessairement un dialogue ou une coordination entre les différentes composantes qui s'opèrent vous me direz peut-être que c'est sans importance mais pour moi c'est quelque chose qui m'a frappé donc voilà merci Paul merci beaucoup François donc plus de coordination pour plus de résultats certainement que ça ne peut pas nuire alors on poursuit ce second tour de table très rapidement avec Stéphane Roche je vous cède la parole oui je le disais tout à l'heure moi j'ai une des choses qui est ressortie pour moi c'est le cette idée que les les gouvernements infranationaux et les villes devraient devraient certainement jouer un rôle plus grand d'autant quand on lit le c'est le texte qui est sorti de consensus alors oui effectivement ce que tout le monde attendait c'est cette idée de c'est qu'on mentionne d'une certaine manière l'importance d'une sortie ou d'une transition vers autre chose que les énergies fossiles on a suivi ça avec beaucoup de comment dire d'intérêt d'ailleurs les négociations ont été rallongées la date de fin a été pour être capable de sortir un texte qui sans ça aurait vraisemblablement conduit à à un échec à une perception d'échec en tout cas qui était sans doute pas acceptable pour Dubaï et les Émirats Arabes Unis mais quand on regarde là bon c'est c'est ok réduction on nous parle de réduction mais réduction de quoi alors ce qui ce qui est mentionné c'est réduction des gaz à effet de serre ça c'est c'est réaffirmé mais c'est pas réduction de l'utilisation des combustibles fossiles c'est un peu indirect on nous dit ok il faut réduire les gaz à effet de serre puis pour ça il va falloir trouver comme le disait Rosa là on est encore dans une transition trouver les paramètres d'une transition pour nous permettre de les réduire donc ça c'est c'est un élément à mon avis un peu fragile puis tu sais dans la transition là dans ce qui sort de qui est derrière cette terminologie de transition dans le texte il y a il y a vraiment un paquet de choses il y a une longue liste de choses c'est c'est une formulation à la COP qui est très évidemment très consensuelle mais tu sais on a on a évité de dire des mots qui pouvaient fâcher il y a beaucoup beaucoup de choses j'ai été assez frappé cette année sur tu sais bon d'abord le nucléaire qui a été mentionné puis a amené beaucoup puis aussi l'espèce de de déploiement de la liste longue des technologies de captage de stockage du carbone donc c'est un peu comme si on se disait bon comment on veut pas dire les mots qui fâchent on va parler de technologie parce que les solutions technologiques on est dans le dans la solution puis tu sais il y a toujours cette espèce de vertu alors mais mais moi qui travaille sur ces questions de transition numérique aussi tu sais il y a c'est quand même un texte avec beaucoup de technosolutionnisme quoi tu sais il y a quand même une grosse empreinte de technosolutionnisme d'autant qu'on évoque beaucoup de technologies et dont l'efficacité est encore approuvée puis là ça fait le lien avec ce que Paul vous évoquait au début là moi qui travaille et qui travaille beaucoup sur les villes intelligentes aujourd'hui le concept de ville intelligente c'est presque un gros mot plus beaucoup de monde veut en parler parce que ça a été tellement ça a été tellement comment dire approprié par des grandes firmes technologiques c'est tellement aussi aujourd'hui synonyme d'échec on sait ce qui s'est passé avec le projet du Sidewalk Lab à Toronto puis il y en a d'autres comme ça à travers le monde donc là moi ma crainte sur ça c'est parce que de là à ce qu'on nous parle d'une transition intelligente là ça va pas on est proche de ça et ça serait certainement cacher les véritables problèmes en plus encore une fois une approche qui viendrait consolider la position de certaines grandes entreprises qui bien souvent sont les mêmes ou en tout cas ont des intérêts y compris dans les énergies fossiles comme toujours et puis là peut-être plus encore compte tenu du caractère un peu sensible de certains éléments de ce qui a été dit on est toujours dans l'appel à la bonne volonté d'une certaine manière mais il n'y a jamais de contrainte donc il n'y a encore une fois pas de contrainte c'est un peu comme à l'Institut EDS on travaille beaucoup sur la déclinaison des objectifs de développement durable sur comment on peut accompagner aider les différents paliers de gouvernement à atteindre les objectifs mais d'ailleurs c'est pas pour rien que les comment dire les expériences concrètes qui sont mises en oeuvre on appelle ça des examens volontaires locaux ou nationaux pour rendre des comptes sur l'atteinte des objectifs de développement durable donc on est un peu dans la même dans les mêmes paramètres et puis le dernier point puis Rosa l'a évoqué beaucoup parce que je sais que c'est aussi un de ses chevals de bataille c'est parce que dès le début on a les premiers accords qui ont été négociés me semble-t-il dans cette COP c'est sur la question des fonds d'hommage et préjudice et donc tout le monde se disait c'est merveilleux parce qu'on est d'accord sur le principe d'un fond qui est quelque chose d'évidemment excessivement important mais je ne vais pas revenir sur ce que Rosa a dit dans sa première introduction mais dans sa première présentation au premier tour mais c'est de dire que finalement il n'y a pas beaucoup d'informations ça reste assez vague il n'y a pas d'obligation non plus certains pays se sont déjà commis en disant on va contribuer à telle hauteur le Canada l'a fait je crois le Québec l'a fait aussi mais beaucoup ne l'ont pas encore fait du point de vue des spécialistes visiblement c'est très peu c'est en tout cas trop peu pour imaginer que ces financements puissent réellement changer quelque chose pour les pays les plus vulnérables et donc ça ça reste ça reste un élément à mon avis de difficulté donc je conclue là-dessus là je c'est ça j'ai appris beaucoup de choses il y a des choses qui ont avancé mais le chemin est encore long je pense pour qu'on puisse réellement considérer qu'on est dans une voie de de transformation ou en tout cas de transition effective Merci beaucoup Stéphane je crois qu'il y a beaucoup à dire puis souvent on doit chercher les mots transition transformation je pense que la transformation est plutôt encore à l'horizon alors pour terminer ce second tour de table je repasse la parole à Camille Camille la parole est à vous Merci beaucoup donc ce que j'ai retenu de cette COP la première chose il y a certains commentateurs et puis je partage leur ressenti qu'il y avait une certaine dissonance cognitive à être à Dubaï effectivement qui est quand même une ville très bétonnée très urbaine où on se déplace difficilement hors de la ligne de métro qui traverse la ville d'ailleurs qui longe une autoroute à 8 voix de chaque côté qui est assez impressionnant donc on est là à discuter enfin en tout cas à observer des discussions sur l'avenir du climat et donc effectivement il y avait des sentiments on peut partager là-dessus alors il y a beaucoup de questions dans le chat j'ai vu alors sans préempter le fait qu'il y ait une rotation expliquer aussi le fait qu'on y soit mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop dénigrer le rôle de la présidence émiratique et quand même outre la communication très agressive sur le fait d'une COP historique avec une décision sur l'opéralisation du fonds perte et préjudice le premier jour on a beaucoup de communication sur le caractère historique de COP je les ai quand même vus pousser à de nombreuses reprises pour que le bilan mondial avance et donc si on regarde un tout petit peu le contenu du texte alors c'est vrai que jusqu'au dernier moment il y avait encore l'option que le phase-out des énergies fossiles de la sortie complète soit retenu mais en fait quand on regardait le texte il y avait énormément d'options sans texte justement quasiment 40 à quelques jours encore de la clôture et donc finalement qui était l'option une espèce d'option de repli si les parties n'arrivaient pas à être accordées sur le texte final et donc finalement le langage qu'on a dans la décision finale qui est donc une quand il y a une transition away from donc hors des énergies fossiles sans engagement réellement de durée ni d'objet de cible concrète peut être un petit peu frustrant mais quand on voit le travail qui a été réalisé de compromis pour arriver à ce que c'est ce texte-là qui est donc pour la première fois l'optique d'une sortie progressive même si elle est très floue des énergies fossiles il faut quand même s'en féliciter dans le sens où arriver à ce consensus-là et le voir à l'oeuvre pendant deux semaines très tard il y a plusieurs fois des négociations qui sont terminées après minuit donc c'était vraiment impressionnant d'essayer de voir cet esprit de compromis qui est un peu frustrant parce que chacun peut rentrer chez soi en disant regardez pour la première fois on parle des énergies fossiles ou ah ben dans toute manière c'est un espèce de menu à la carte qui est offert par ce paragraphe 28 du texte du bilan mondial où les parties sont invitées à choisir un petit peu les actions qu'elles veulent dont si elles le souhaitent une sortie des fossiles donc c'est frustrant mais en tout cas une aventée évidemment qui se construit petit à petit on en a la 28ème on en a la 29ème l'année prochaine en tout cas pour le juriste que je suis voir les démarches derrière ce texte pour arriver à ce texte final et comprendre le poids des mots la place des virgules et ce compromis arraché qui est très frustrant à beaucoup d'égards c'était quand même très enrichissant et porteur d'un espoir modéré on va dire sur la suite c'est aussi le signe que l'avancée dans les mains de toutes les parties à l'accord et autres les parties étatiques les provinces les régions les villes chacun peut à son échelle agir sans attendre des textes ambitieux au niveau global parce que c'est vraiment un dénominateur commun qui est établi dans ce texte il y a beaucoup d'autres annonces en matière d'adaptation des ventes à la fin et en matière de financement aussi beaucoup de fonds différents alimentés par des promesses tout au long de la COP alors c'est trop long pour faire l'inventaire maintenant mais en tout cas ça m'a montré l'utilité de ce genre de conférences qui évidemment prend des propensions un peu disproportionnées mais qui met ensemble des parties qui ne dialoguent pas souvent autour du climat et donc ça garde ces canaux ouverts et pour finir je pense qu'il y avait un peu une discussion sur le est-ce qu'on épuise le modèle des COP est-ce qu'on a épuisé ce modèle à Dubaï avec cette participation énorme il y avait beaucoup de délégués qui disaient mais nous on aimerait bien organiser la prochaine COP quand ce sera notre tour de faire la rentation mais c'est impossible de réunir 100 000 personnes dans un site avec la logistique de Dubaï qui était un tour de force vraiment encore une fois c'était assez impressionnant de voir tout ça tourner de manière aussi fluide je sais que le Brésil a annoncé que ce serait à Belém pour la COP 30 avec une taille de trois fois enfin un nombre de participants possible qui est trois fois moindre que la COP de Dubaï donc vraiment il y a un questionnement sur l'avenir de ce type de sommet est-ce que ça doit continuer à augmenter de manière exponentielle en taille et en volume en tout cas je pense que la prochaine je la ferai en tout cas en distance parce qu'il y a des délégués de l'Université Néval qui ont participé à du temps pour nous en parler mais voilà ça laisse à réfléchir sur le caractère durable de ce modèle en tout cas je vous remercie à venir je vous remercie beaucoup Camille pour ce témoignage puis ces projections sur l'ampleur des événements à venir et je remercie très chaleureusement nos quatre panélistes d'avoir partagé avec nous leurs réflexions et leurs expériences de la COP 28 donc ça nous amène à la dernière partie de cette table ronde j'invite donc dans un premier temps les personnes qui ont participé à la COP 28 et qui souhaiteraient prendre brièvement la parole pour témoigner de leur expérience ou interagir avec les panélistes à intervenir je vais laisser Jason arbitrer Merci Paul en fait j'ai eu des communications avec Laura Wilmot qui est étudiante au doctorat en droit de l'Université Laval puis qui était aussi membre de la délégation qui était sur place en fait qui était membre de la délégation de l'association québécoise des organismes de coopération internationale c'est bien exact madame Wilmot donc je vais Oui c'est exact mais merci beaucoup bonjour à tout le monde merci pour l'orientation de ce panel fort intéressant donc comme monsieur Fournier vient de l'a mentionné je faisais partie de la délégation jeunesse de l'ACOSSI on était d'ailleurs deux candidats au doctorat de l'Université Laval à être sur cette délégation sans le savoir au préalable avant d'être électionnée puis on était une délégation aussi de cinq jeunes femmes donc c'était très agréable comme participation et fort enrichissant aussi bien que comme le mentionnait monsieur Gélina ça pouvait être parfois étourdissant je pense qu'on a eu une délégation qui était extrêmement proactive on a eu la chance de rencontrer plusieurs acteurs politiques que ce soit autant au niveau fédéral que provincial puis d'ailleurs je pense que c'est un des panélistes qui le mentionnait cette proximité qu'on peut avoir avec les acteurs politiques d'ici une fois sur place dans un lieu comme ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée de ma participation à la COP28 puis aussi quelqu'un mentionnait plutôt le rôle que peuvent avoir nos gouvernements dans les négociations quelque chose qui m'a marquée c'est d'en savoir un peu plus sur le rôle qu'avait le Québec dans les négociations on a eu la chance d'avoir une rencontre de la société civile avec Jean Lemire qui est l'émissaire au changement climatique donc ça ça a été fort intéressant puis sinon j'avais envie de conclure cette très brève prise de parole par un aspect un peu plus positif de ma participation autant au niveau académique j'ai pu élargir développer mon réseau de contacts j'ai d'ailleurs eu la chance de rencontrer à la COP Camille au final on est dans la même faculté puis on s'était jamais rencontrés donc c'était bien chouette de se voir à Dubaï pouvoir discuter ensemble puis ça a aussi enrichi au final ma recherche personnelle pour mon projet de thèse j'ai eu des ça m'a amené à avoir des nouvelles réflexions à avoir des perspectives qui étaient différentes puis à un niveau plus professionnel pour ma part je suis analyse juridique à l'Institut de développement du Rame des Premières Nations Québec-Labrador et ma présence à la COP m'a permis de rencontrer une députée provinciale avec qui on va potentiellement travailler sur un projet de loi donc j'en retire vraiment que du positif et je vous remercie de m'avoir laissé la parole c'est un plaisir c'est un plaisir de vous rencontrer merci beaucoup pour ce témoignage donc ça nous amène à la dernière partie de cette table ronde qui est consacrée aux questions des participants avec le temps qu'il nous reste et je me tourne de nouveau vers Jason pour qu'il qu'il nous pilote sur les questions que vous avez posées dans le chat Oui en fait il y a deux questions principalement puis un commentaire questionnement en fait sur la cohérence de choisir Dubaï comme lieu pour tenir une conférence sur les changements climatiques je sais que ça a déjà été discuté par les panélistes donc la personne faisait état justement de la dissonance cognitive ou de l'incohérence de tenir la COP 28 à Dubaï avec toute la question de la présidence aussi sinon vraiment pour ce qui est des questions je sais pas c'est deux questions très courtes je pourrais peut-être te les lire tout de suite puis tu verras comment on les transmet aux panélistes donc une question qui est pensez-vous que la gestion de l'eau est bien assurée dans le monde la personne se demande si on risque de perdre qu'il y ait des manquements au niveau de la ressource eau et la deuxième question c'est pensez-vous que l'accord de Dubaï fera mieux que l'accord de Paris en matière de transition énergétique merci est-ce que un membre du panel serait à l'aise de parler de la question de l'eau la deuxième question touche plus particulièrement les résultats de ces conférences en nous rappelant l'accord de Paris peut-être que Camille va être à l'aise avec cette question pour la première question sur la question de l'eau oui alors évidemment que la question de l'eau est très préoccupante comme j'ai expliqué l'un des effets de réchauffement climatique planétaire c'est justement l'évaporisation de l'eau et donc ça cause plus grande humidité et ça cause par exemple des nouveaux événements climatiques extrêmes qui avant n'étaient pas si dramatiques que ça comme les rivières atmosphériques comme les flash floats qu'on appelle aujourd'hui et donc les cycles de l'eau sont en train de changer les océans se réchauffent la perte des glaciers dans l'Arctique dans l'Antarctique mais aussi dans les sommes des chaînes des montagnes comme dans les Andes comme dans les Alpes où j'étais récemment puis le monde se plaignait qui ne peut pas faire de ski parce qu'il n'y en a pas de neige donc l'eau douce qui est l'eau dont l'humain a besoin s'écoule très rapidement vers les océans se tourne en eau salée et ça ne remplit pas les aquifères ça descend le niveau des rivières des grandes rivières notamment par exemple la rivière à Tabasca en Alberta si vous suivez est en train ça a été impossible de l'utiliser pour la navigation vers l'Arctique parce que le niveau d'eau était trop faible et donc dans des endroits il y a trop d'eau qui arrive trop vite pour que ça soit accumulé elle s'écoule vers l'océan ça cause des problèmes d'eau potable dans d'autres endroits il y a complètement sécheresse encore une fois pour revenir au Canada dans les plaines de Saskatchewan de l'Alberta de Manitoba il y a une sécheresse très forte on a vu l'impact sur les feux de forêt parce que les arbres ont moins d'humidité donc ils brûlent à plus haute température et même j'ai lisé récemment un article scientifique qui parle dès que certains feux de forêt sont encore actifs dans le sol puis on a peur qu'au printemps quand la neige va partir que les feux de forêt reviennent donc oui il y a un problème d'assurer l'eau l'eau potable c'est vraiment difficile dans les îles de Caraïbes dans les nations des îles cette question de la déréglementation du cycle d'eau est extrêmement importante et j'étais en Barbade récemment pour parler des fonds des dommages et les gens voulaient plus me demander sur comment on collecte l'eau de pluie parce que ils ont une peine à nos potables donc oui le réchauffement climatique est un lien direct avec une problématique de eau mondiale et il faut se pencher et tous ces événements sont interreliés ça c'est aussi l'autre question très importante quand on vient au COP c'est qu'il y a la COP pour les changements climatiques il y a la COP pour la biodiversité mais tout ça c'est interconnecté et tant que nous n'allons pas avoir une approche holistique de ça nous n'allons pas pouvoir résoudre le problème avec d'efficacité merci beaucoup Rosa très clair avec de beaux exemples merci donc la dernière question pensez-vous que l'accord de Dubin fera mieux que l'accord de Paris alors si un de nos panélistes pouvait répondre de manière synthétique à cette question compte tenu des minutes qui avancent rapidement je pense peut-être à Camille dont c'est un peu le cheval de bataille mais je ne veux pas du tout enlever le micro à Stéphane ou à François je peux répondre très brièvement et Stéphane ou François si vous voulez compléter ce sera avec plaisir l'accord de Paris qui est donc un traité international qui lit ses parties est difficilement comparable en fait avec la décision qui a été obtenue enfin les décisions qui ont été obtenues à Dubaï en fait les décisions obtenues à Dubaï s'inscrivent dans le cadre général instauré par l'accord de Paris donc le traité est un peu plus générale avec les objectifs de long terme notamment de rendre les flux financiers compatibles avec une réduction des émissions y compris par une transition énergétique même si ce n'est pas dit explicitement dans le texte ensuite cet accord crée un cadre dans lequel des décisions ont été prises à Dubaï pour préciser les contributions des parties à cet effort et comment le bilan mondial finalement fait un premier bilan de l'accord de Paris et sa mise en œuvre donc les deux sont difficilement compatibles en revanche on peut regarder est-ce que la décision du bilan mondial permet suffisamment de mettre l'emphase sur la transition énergétique et il y a des messages qui restent assez flous et non contraignants dans leur formulation dans le sens où c'est des portes ouvertes que les États peuvent utiliser il y a par exemple un appel de tripler la capacité des énergies renouvelables dans la décision du bilan mondial de supprimer progressivement les subventions d'efficace aux combustibles fossiles avec un espoir que cet argent puisse être redistribué ailleurs puis la COP elle-même 28 a permis un certain nombre d'initiatives et j'avais noté l'initiative conjointe de la France du Canada et de l'UE et d'autres pays qui était de créer un accélérateur de la sortie du charbon qui visait à débloquer des sources de financement pour sortir du charbon vers les énergies renouvelables donc finalement la décision spécifique qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de Paris qui a été prise à Dubaï ne paye pas vers une meilleure transition de l'azotique mais plutôt en invitant les États à contribuer avec des pistes plutôt qu'en les contraignant à des comportements déterminés voilà donc je ne sais pas ce qui est par exemple pas entièrement à la réponse c'est difficile de comparer les deux mais en tout cas ça dépend à spécifier les engagements plus généraux qui ont été pris en 2015 dans l'accord de Paris c'est ça c'est une suite de l'accord de Paris pour que cet accord puisse atteindre les objectifs je vous remercie beaucoup Camille d'avoir répondu à cette question si vous me permettez je crois que nous allons terminer cette table ronde mais avant tout je souhaite de nouveau remercier très chaleureusement nos quatre panélistes pour leur présence et d'avoir généreusement partagé avec nous leurs réflexions leurs expériences autour de cette COP28 nous tenons également à remercier la Charte de recherche Canada en droit de l'environnement de même que l'Institut ADS et toute son équipe et tout particulièrement Jason Fournier qui nous a vraiment beaucoup aidé à réaliser cette table ronde et enfin merci à vous tous les participants membres de l'Institut ADS membres du public qui êtes venus en grand nombre à cette activité on vous remercie pour vos questions et votre intérêt pour les discussions autour de ces importants enjeux en termes de crise climatique qui nous concernent tous merci à vous et à très bientôt merci beaucoup merci Paul merci au revoir au revoir merci à vous merci à vous